épisode de 4 il me semble ou 5 peut-être j'ai oublié napoléon total war donc à l'épisode dernier on avait pris on avait fini par prendre parme et on avait pris l'audi et Milan aussi peut-être repris Novarii cet épisode là le but ce serait d'essayer de prendre Modène et si on ne prend pas Modène au moins prendre Mantou voyez c'est une grosse place forte et ce serait bien de la prendre alors j'ai vu que les états pontificaux étaient en guerre contre l'Autriche on va voir si on peut ouvrir d'accord commercial non pas encore on va voir peut-être avec Toscane non et Luc non bon bah on va pas ouvrir d'accord commercial bon pas ce tour là là on était bon alors on fera un entrepôt de ravitaillement parce que là va y avoir de la bataille qui va se passer dans le coin je vais vous le dire alors entrepôt de ravitaillement au niveau des revenus on en gagne un peu plus là ça fait vraiment plaisir voilà on fait l'opéra et bientôt en plus on pourra faire des vignes trop bien petit point négatif j'ai peur qu'on soit en retard sur le timing par contre ce sera à voir tout cela je vais les emmener à Parme c'est pas beaucoup je vous l'accorde je vous le concède mais là je vais aller voir si je peux prendre Modène bon général nos éclaireurs nous rapporte que la population de Modène déteste les autrichiens qui occupent leur ville mais n'ont aucun grief à l'encontre des français ce duché est aussi riche que bien situé nous aurions tout intérêt à libérer ces terres et à profiter de leurs ressources donc ça accorde une infanterie révolutionnaire on va pas dire non surtout qu'il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de gens occupation pacifique ça rapporte 1200 partout c'est gratuit les gars c'est juste gratuit là on peut pas beaucoup mieux faire de nous demander hop ici on fait des pavés des routes pavés je veux dire je veux juste voir est ce que je l'emmène là ou est ce qu'il a une grosse armée ici on va attendre quand même voilà on va aller avec le je préfère ici j'ai une armée qui est assez importante on va prendre la cavalerie ça devrait être pas mal est-ce qu'on aura assez d'argent le tour prochain pour les vignes ça serait pas... oh j'avais pas vu eux autrichiens ici on va voir ce que ça donne est-ce qu'ils vont se retourner là-dessus sur nous état pontifico traité commercial allons-y ils nous proposent un peu d'argent ça augmente nos relations j'aime bien ils exigent ils exigent un paiement mais contre une agence militaire 310 je viens de me faire payer on peut leur redonner à présent que les peuples de transpadanie et de cispadanie ont été libérés de toute influence étrangère néfaste vous avez décrété qu'il leur fallait s'unir en un seul état italien placé sous la protection de la france la république si si les alpines non seulement les troupes italiennes très loyales nous permettent de garder fermement le contrôle sur ces régions mais elles se sont ralliés à notre cause une légion lombarde va se battre pour la république c'est très bon par parment de grève ouais oui ça c'est comme d'hab je viens de les prendre et il faut maintenir un peu quand même le l'ordre public hein faut pas déconner ils sont forts à quel point porter sans précision 40 et on a vu on a assez d'argent pour faire ça y est enfin les gars enfin on l'aura fait notre enfin notre entre comment s'appelle propriétaire notre propriété viticole on les a refait ça ils vont avoir du vin ils vont être contents ils vont se bourrer la tronche c'est génial j'ai pas envie d'attaquer la un peu la flemme va pas se mentir est-ce que je vais faire un autre d'autres traités par là on a un accord commercial c'est très bien de ce qu'on peut pas venu dynamical on se demande pourquoi très bien alors qui a-t-il ici on a pas une grande armée écoutez les gars je vais voir si je peux pas exiger une réédition écoute j'ai mis signage et ici je vais je prends tout le monde sous lui parce que lui il est un peu amoché et je vais les envoyer à modem tracé un peu moins mince en plus j'ai pas de canon ah zut c'est pas grave c'est pas très très grave ok on va passer ce tour on va voir comment il va aller j'ai une triche voilà il nous reste 20 tours cette ville est assigée les routes bloquées je sais pas routes bloquées pour qui on continue le siège et ici à mon avis ça nous repasse pas du tout ça passe pas en résolution automatique c'est dommage c'est très dommage il y a un fusil de ligne on a autant de fusil de ligne à la mener manuellement donc on se retrouve juste après victoire héroïque alors je crois qu'il y a quand même quelques armes enfin quelques on fuit mais c'est pas grave on en a perdu très peu ils en ont perdu un bon paquet puis surtout je peux faire ça c'est dommage qu'il lui reste la vertu et la valeur invaincue c'est cher payé hein mais bon ça passe menthou est-ce qu'il va tomber menthou non on a continué le siège on est pas pressé tant qu'il ne reçoive pas de renfort on a aucun problème avec mon tour on développe tout ce qu'on peut et je crois qu'on a fait pas mal de tours voilà je sais pas si il y a un endroit où on ne demande pas ici voilà on part non non bah je veux pas à d'autres endroits pas de problème on va terminer le tour c'est un pontifico avec qui on est quand même pas mal pote c'est un pontifico avec qui on est quand même pas mal pote c'est très bien on va garder quand même une certaine armée ici au cas où ils veulent nous le faire à l'envers et c'est un pontifico et pareil pour l'audi il y a un endroit où vous pouvez recruter c'était pas évident ah c'était pas bon c'est ok et là on disait on avait quoi commandé on a pas de cavalerie on va faire du recrutement de cavalerie ça peut toujours aider voilà ici ça devrait tomber très bientôt au niveau de voilà ils sortent donc à mener sur la bataille sur le champ on se retrouve juste après encore une victoire héroïque bon là j'étais les armées étaient prêtes elles étaient retranchées et tout donc clairement ça s'est très 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 bien passé et on devrait avoir fait tomber Mantoux très bientôt et voilà la forteresse vous avez réussi à prendre le contrôle de la forteresse de Mantoux malgré l'épaisseur de ses murs et la loyauté de ses défenseurs non seulement cela nous a permis de mettre la main sur de nouvelles pièces d'artillerie mais cela a considérablement affaibli le contrôle de l'Autriche exerce affaibli le contrôle que l'Autriche a exercé sur cette région tout en renforçant le nôtre nos ennemis autrichiens sont démunis face à la puissance de vos armées nous allons pas tarder à les assaillir sur leurs propres terres Occupation pacifique comme toujours vous connaissez le topo les gars je ne fais pas de dessin et on fait le petit fort italien c'est le cas de le dire et l'usine d'artillerie qui va être très importante bien sûr c'est notre point de recrutement mais mère ici voilà c'est devenu notre nouvel capitale bon les pourchasse comme ça nous avons triomphé trompe en avant but ça va être d'essayer de en guerre Autriche non Venise est en guerre contre l'Autriche ah ouais attendez les gars c'est un peu très marrant ça on va ouvrir on va faire accès militaire on va dire indéfini ouais c'est ça c'est bien on peut se balader sur les territoires vénitiens sans soucis maintenant donc ça veut dire que l'Autriche peut même pas trop nous embêter ça c'est juste parfait voilà les gars là on est bien on va pas se mentir on est pas trop mal moi je vais pas crier victoire trop vite mais là on s'est mis vraiment pas mal on va terminer ce tour est-ce qu'il y a des routes à faire infrastructure non il y a déjà des routes parfait c'est très très bien ça les unités ont été recrutées très bien je sais pas où honnêtement j'ai aucune idée d'où est-ce que ça a été recruté c'est pas ici non ah c'est peut-être là on va les envoyer on va envoyer les unités bien formées et là on va envoyer cette armée là je sais pas si ce sera celui-là ça a manqué ça a manqué quand même un peu donc on va faire des artilleries à 6 livres à 8 livres et je pense qu'on va monter une deuxième armée ici et pour se battre qu'on fasse le feu ouais lui on a de l'argent il est bien puissant voilà et toutes les nouvelles unités ce sera pour lui euh je vais en prendre une en parlant de nouvelles unités je vais prendre une unité qui est bien que je vais envoyer là je préfère échanger entre les lui voilà et là du coup on a une belle armée prête elle est une triante 30 je sais pas comment ça commence mais voilà on voudrait pas les gars poursuivre c'est bien donc on exige la réduction là et on va s'y planquer parce que les gars il y a du monde ah il y a du monde il y a quelques armées là ouais il y a quelques armées vraiment infrastructure on est bien ici recrutement toujours en cours je suppose fusil de ligne 1,2,3 et 2,3 et 2,3 alors là on est bien on va pas bouger au pire on a vraiment tout aux 4 soucis eux je pense on peut les ramener je vais les ramener à modènes enfin du moins si les unités vont se ramener à modènes on sera pas mal tour sur on va y voir la réaction de l'autrichien il bat en retraite il bat en retraite c'est très bien c'est pas grave en soit on va voir est-ce que j'ai la portée pour les embêter un coup on bat en retraite il bat en retraite on est assez prêt pour aller aider la ville en cas de soucis armés ça devrait bientôt se faire et eux on va fusionner en cas de soucis on est bien et là-bas l'audit on va recruter de la mine à Nice toujours pareil en cas de soucis au moins il prend quelques unités sur place c'est parti tour suivant la voiture retraite oui on va aller à Nice bruc ah ça recrute mieux là non j'arrive on va aller là on va aller là où est-ce que je peux aller là ? les Alpes Tyroliennes on va réparer parce que c'est pas bien de tout casser les gars faut pas décoller non plus au niveau de l'armée ça donne quoi ? ça donne qu'il ne reste rien du tout à l'autrichien pas au niveau armé mais ah d'accord ça va faire demi-tour ah c'est génial on est obligé de passer le tour c'est dommage ah bah il a de la portée lui hein il a bien marché route bloquée c'est pas grave qu'est-ce que c'est qui bloque la route ? ils sont deux et demi les gars alors ils ont raison 89 de pertes il y a Nice bruc il se bruc ouais c'est ça il se bruc tranquillement là on a recruté nos canons ça va le faire petit à petit hein et il va falloir plus de fugir de lui forcément voilà ce qu'on va faire c'est quand même mettre un petit coup de pression là-bas espérons que lui il m'embête pas on va voir ce que ça donne hop on est bien sûr alliance militaire avec la Toscane avec grand plaisir là on attaque la fameuse ville là on attaque la fameuse ville bah auto ça devrait aller hein non ? c'est quand même une armée ça passe allez c'est très bien y a-t-il des armées ? en vue j'en vois pas là ok parfait infrastructure on a ce qu'il faut là on a ce qu'il faut c'est très bien donc euh... on va lancer le recrutement là d'un feu de milice pour pareil en cas de souci ce sera plus facile à se défendre il me semble que j'ai une armée qui est en route je ne sais pas où elle est ah et là bas c'est très très bien ça le tour prochain Napoléon il ira aussi en route on se mettra aussi en route ok on va prendre l'armée et Napoléon vas-y on va roule ma poule on approche en plus on prend les deux chemins on voit qu'il y en a une qui a carrément plus de portée que l'autre pourtant il y a des routes ici ça arrête la route pavée ouais ça arrête la route pavée on va dire que c'est plus difficile de se déplacer dans les Alpes ce qui n'est pas faux on va bien laisser par contre les deux armées groupées voilà et comme ça en cas de souci il va bien se défendre donc deux prêt à recevoir vos ordres à vos ordres enfin l'un défend l'autre etc enfin vous avez compris le principe ici ça donne quoi niveau recrutement très bien tout ça je pense pas que ça va servir mais on ne sait jamais il va peut-être recrutement ça a essayé de contourner un état pontifico alliance militaire et pas de soucis ça s'est fait une alliance militaire c'est bon on a mis tout le monde dans notre poche c'est gratuit alors ici on a vu quand même ça marchait un peu ça a essayé de contourner un peu donc qu'est-ce que je fais je fais full milice même si c'est pas une condition de victoire je préfère voilà donc on avance on avance on avance tranquillement on va pas avancer plus ce sera pour le prochain voilà ça contourne ça fuit il nous reste que huit tours et bah c'est parfait ça on fait qu'une tour quelques autres on va voir qu'est-ce qu'il se passe ici on fait un bon gros siège en attente de vos hommes voilà alors on se regarde et on fait résolution automatique ça devrait passer mais comme je vous dis des fois l'ordinateur victoire il est perte les gars et donc on a réussi c'est la victoire de cette campagne d'Italie félicitations nous l'agclamions nous l'agclamions nous agclamions la France et la victoire parce que nous avions survécu dès lors nous lui faisions confiance nous étions les soldats du petit caporal les autrichiens eux ne criaient pas victoire ils avaient peur de ce corse un peu rustique et ils étaient vexés d'avoir été vaincu par un rustre mais leur fierté ne les empêcha pas pour autant de faire la paix pour un temps du moins j'ai vu ce que je pouvais devenir dit Napoléon j'ai senti la terre se dérober sous mes pieds alors que je m'élevais vers les cieux et voilà donc prochaine campagne ce sera la campagne d'Egypte mais ça on verra lors du prochain épisode je vous remercie d'avoir suivi c'était Tio Ciao